... Eh bien, aujourd'hui, nous n'irons pas à la rencontre d'un peintre, comme d'habitude, mais d'un genre de peinture, la peinture gestuelle. C'est un nom un peu barbare au premier abord, mais ce genre de peinture, vous la connaissez, puisque c'est la peinture actuelle pratiquée par la plupart des peintres d'aujourd'hui. Nous n'irons pas à la rencontre d'un peintre, mais d'un groupe de peintres, c'est-à-dire des jeunes de votre âge, qui proviennent d'un collège lausannois et qui ont pratiqué pendant une année l'approche de l'art non figuratif. Souvent, on critique cet art, on dit qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce que ça représente, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Et pourtant, cet art n'est pas si loin de la nature. Tenez, si je prends l'exemple de ce tronc, et qu'on le regarde de très près, on s'aperçoit qu'il possède toute une série d'écorces plus ou moins soulevées, des veines, des blessures, un peu de poids, et que cette vision de très près peut nous le montrer sous un aspect dont on n'a pas l'habitude. Si on regarde également le soleil, pas le soleil qui nous éblouit, mais un soleil qu'on prendrait simplement pris émergent du brouillard, comme ça arrive de temps en temps, on s'aperçoit qu'il offre un aspect très caractéristique et qu'il prend une allure un peu magique. Ces élèves, eux, ont pris une chose que vous connaissez tous, un chou. Alors, je vous en ai apporté un, deux choux. Un chou qu'on va couper, simplement par la moitié, et si on le regarde de près, là également, on s'aperçoit qu'il y a un jeu décoratif des méandres qui sont absolument fabuleux quant à leur construction et qui, pris séparément, peuvent servir comme un tableau. Ces élèves ont donc pris cette vision du chou, ils l'ont dessinée très fidèlement, et puis ensuite, ils sont partis, ils ont fait plusieurs exercices ainsi, et l'on voit dans ces apparences noires et blanches des qualités décoratives qui sont évidentes. Puis ils ont eu des exercices de division de surface. Ces divisions de surface peuvent se faire de manière assez précise. On peut imposer un rythme, uniquement des lignes verticales et des lignes horizontales, uniquement des lignes obliques, ou encore des lignes disposées de manière anarchique. Ils ont fait des exercices également en langue de Chine, en prenant des surfaces géométriques très simples, qui n'ont pas une signification bien précise, mais dont la seule beauté est celle qu'elles contiennent, c'est-à-dire des surfaces plus ou moins grandes qui, mises ensemble, ont des rythmes intéressants. Alors, on voit ici apparaître, au fond, la personnalité de chacun. Certaines surfaces sont petites, d'autres sont grandes, d'autres encore ont un certain rapport avec la nature. Puis, on peut partir dans un domaine encore plus fabuleux, c'est celui du hasard. Le hasard qui devient un ferment pour l'imagination, que l'on crée, comme toute chose hasardeuse, c'est-à-dire qui nous l'offre ainsi, et puis ensuite, on fait un choix parmi ce hasard. Alors, on peut verser un peu d'angle de Chine sur une surface blanche, souffler, et alors, il y a des bras qui se mettent en route, ce qui est créé comme une souche merveilleuse, qu'on verrait en silhouette. Ce genre de peinture, il a fallu le faire pour approcher de ce qu'on appelle l'art non figuratif. Dès ce moment-là, les élèves sont capables de saisir une certaine beauté qui n'a pas l'apparence des choses de la vie de tous les jours, mais qu'il faut regarder avec un certain oeil. Il y a un peintre actuel qui est très connu, que vous avez entendu parler, qui s'appelle Georges Mathieu, qui peint de cette manière-là. Alors, lui est très proche de cette peinture gestuelle. On l'a appelé également le peintre le plus rapide du monde, puisque le tableau qu'il a fait le plus rapidement n'a pas duré plus de 4 secondes. Ce n'est pas un tout petit tableau. C'est une énorme surface, d'à peu près 3 mètres sur 2, qu'il a fait exactement en 4 secondes. C'est une forme d'expression que nous redécouvrons, ou que nous découvrons, alors que dans les pays asiatiques, au Japon particulièrement, il est pratiqué depuis plus longtemps. C'est normal d'ailleurs, puisque l'écriture japonaise ou chinoise est déjà proche de ce côté graphique. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui, ce sont donc une vingtaine de ces garçons qui vont réaliser devant vous tout un rythme de surface dans cette forêt. Bonsoir ! Voilà ! Vous aurez pas touché un peu ? Oui, voilà ! Oui ! C'est l'étude de voir, ça se m'arr Animal ! Oh, parce que Moder new-tube ! Som breathes au furtive sous Ind Taliban. C'est parti. 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 C'est parti.